Salut les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler des Airpods et je vais vous donner 10 astuces sur ces Airpods. On en parle tout de suite, c'est parti. La première astuce sur les Airpods que je vais vous donner, c'est lorsque vous les mettez à l'oreille et que vous double tapez sur un Airpods, soit sur celui de droite ou sur celui de gauche. Je vais vous montrer comment personnaliser ces commandes. Pour personnaliser les commandes de vos Airpods, tout simplement, il va falloir aller dans les réglages de votre iPhone. Lorsque vous êtes dans les réglages de l'iPhone, tout simplement, vous allez aller dans Bluetooth. Ici, vous allez avoir votre appareil qui va s'afficher avec un oui et vous allez appuyer sur le petit i à droite. Ici, vous allez avoir double toucher sur les Airpods. Donc, en fait, c'est les deux commandes gauche et droite que vous pouvez sélectionner et modifier. Alors, par exemple, moi, j'avais mis lecture pause. Mais comme vous pouvez le voir, on a Siri, piste suivante, piste précédente ou désactivée. Ici, à droite, on peut aussi sélectionner. Donc, par exemple, si sur mes Airpods, de droite, je souhaite avoir Siri. Quand je double tape, je peux le faire. Et à gauche, je peux dire lecture pause. Quand j'écoute de la musique, lecture pause. Ou tout simplement, piste suivante, piste précédente. Voilà, quand vous écoutez de la musique, c'est bien pratique d'avoir ces options sur vos Airpods. La deuxième astuce que je vais vous donner sur les Airpods, c'est comment espionner vos amis, votre famille ou plus encore. Et bien, tout simplement, par exemple, lorsque vous enfilez vos Airpods, vous allez pouvoir cacher votre iPhone à plusieurs mètres de vous et écouter une conversation qui se passe. Si vous souhaitez sur vos Airpods faire de l'espionnage grâce à votre iPhone, et bien cela est possible. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller tout simplement dans les réglages de votre iPhone. Lorsque vous êtes dans les réglages, vous allez aller descendre dans le centre de contrôle. Personnaliser les commandes. Et lorsque vous êtes dans Personnaliser les commandes, il va falloir ajouter Audition. Donc, c'est dans Autres commandes. Vous appuyez sur le plus en vert. Et comme vous pouvez voir ici, en bleu, on a Audition. Donc, vous le rajoutez. Lorsque cela est fait, et bien sur votre iPhone, dans les commandes, et bien vous retrouverez Audition ici. Donc, si j'appuie dessus, je peux l'activer. Et ici, comme vous pouvez voir, on a écrit Désactiver. Donc là, ici, on peut activer. Et là, j'entends tout ce que je suis en train de dire. Et donc, ça va permettre, et bien de faire de l'espionnage. Donc, votre iPhone, par exemple, vous allez le mettre dans la cuisine, dans une chambre, dans le salon. Et vous allez pouvoir écouter toutes les conversations. La troisième astuce que je vais vous donner, c'est lorsque vous avez vos Airpods sur vous, et bien quelqu'un vous appelle, et vous ne savez pas qui vous appelle, car votre téléphone est dans votre poche. Et bien là, votre iPhone va vous dire, c'est un tel qui vous appelle, c'est Mathieu, Alex qui m'appelle en ce moment. Plutôt pratique, ça aussi. Pour savoir l'appelant, donc, il va falloir aller dans les réglages. Ensuite, quand vous êtes dans vos réglages, vous allez aller dans Téléphone, ici. Et lorsque vous êtes dans Téléphone, et bien il va falloir aller dans Annonce d'appel. Dans Annonce d'appel, vous allez tout simplement dire, toujours, vous avez écouteurs et voitures si vous souhaitez seulement les Airpods. Donc voilà, quand vous allez avoir vos Airpods, et bien on va vous donner l'appelant. Et lorsque vous ne les aurez pas, et bien on ne vous le donnera pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre seulement écouteurs seulement. Au moins, ça ne fonctionnera que lorsque vous avez les Airpods, et vous saurez donc qui vous appelle. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est si vous avez perdu malheureusement vos Airpods. Et bien, avec cette astuce, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, si vous avez égaré vos Airpods, et bien vous avez sur votre iPhone une application qui s'appelle Localiser, qui vous permet de localiser tous vos appareils. Alors, on va l'ouvrir tout de suite, comme cela. Quand vous avez ouvert l'application, on va vous afficher tous vos appareils, dont vos Airpods. Donc, tout simplement, ici, on voit tous mes appareils, dont mes Airpods, ici. Et vous allez pouvoir cliquer sur les Airpods pour les faire sonner. Donc là, on voit qu'ils sont à 0 km. Donc, on a une indication au niveau de la map. Voilà. Alors, ici, ensuite, vous pouvez cliquer sur vos Airpods. Et lorsque vous avez cliqué sur vos Airpods, et bien vous allez pouvoir tout simplement faire sonner vos Airpods. Donc, par exemple, si j'appuie sur faire sonner, et bien ici, mes deux Airpods émettent un son. Comme vous le voyez, vous entendez, il y a un son. Et donc, je vais pouvoir facilement retrouver, et bien, mes Airpods. Alors, ce qui est plutôt cool, quand vous faites sonner, et bien, vos Airpods, c'est tout simplement, vous avez une fonctionnalité, et bien, qui va vous permettre d'activer à droite ou à gauche, et bien, au moins, vous allez pouvoir les retrouver plus facilement. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut couper le son à droite de l'Airpods droite, si on cherche l'Airpods gauche, ou inversement, ou tout simplement, arrêter le son. Donc, ça, c'est plutôt pratique pour retrouver, et bien, un de ces deux Airpods qu'on aurait perdu. La cinquième astuce que je vais vous donner, c'est comment contrôler, et bien, votre musique avec Siri. Tout simplement, en tapant et en disant, par exemple, à Siri, et bien, mets-moi du David Guetta ou autre. Et bien, vous allez pouvoir, grâce à Siri, contrôler la musique sur votre appareil. Si vous souhaitez, et bien, contrôler la musique de votre iPhone avec Siri, et bien, on retourne dans les réglages Bluetooth. Ensuite, on retourne dans les réglages de notre appareil, donc de nos Airpods. Et ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans gauche ou droite, et bien, on peut sélectionner Siri. Donc, si on sélectionne Siri sur les deux écouteurs, et bien, on va pouvoir, en double tapant, et bien, utiliser notes. Et bien, on va pouvoir contrôler toute notre musique avec Siri en double tapant, en disant, écoute, et bien, David Guetta, Martin Solveig. Enfin, bref, on peut tout écouter directement ici. Donc, ça, c'est plutôt pratique aussi. La sixième astuce que je vais vous donner sur les Airpods, c'est tout simplement choisir le micro qui est utilisé par vos Airpods. Comme vous le savez, dans les deux Airpods que vous avez, vous avez deux micros. Donc, un micro dans un, un micro dans l'autre. Et bien, lorsque quelqu'un vous appelle et que vous êtes en conversation, ou même que vous enregistrez, et bien, il y a seulement un micro qui enregistre la conversation. Et bien, les Airpods n'utilisent pas les deux micros. Donc, je vais vous montrer comment, et bien, sélectionner soit le micro de droite, soit le micro de gauche. Et bien, par exemple, si un des micros est cassé, que plus personne vous entend, ou autre que vous souhaitez utiliser que le micro de gauche, parce que vous parlez plus à droite ou à gauche. Alors, pour choisir le microphone utilisé, et bien, avec vos Airpods, et bien, comme tout à l'heure, on va dans les réglages Bluetooth de votre appareil. Et lorsque cela est fait, en bas, on a micro automatique. On peut sélectionner, donc, toujours l'Airpods gauche ou toujours l'Airpods droit. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Si, par exemple, vous souhaitez, et bien, comme je vous l'ai dit, avoir l'utilisation de seulement celui de droite, donc le microphone de droite, ou celui seulement de gauche. C'est pratique lorsque vous avez cassé un des deux microphones de vos Airpods. La septième astuce que je vais vous donner, c'est comment répondre à des appels avec les Airpods. Alors, si quelqu'un vous appelle avec vos Airpods, et bien, de base, tout simplement, Apple a configuré qu'en double tapant, vous pouvez répondre, et en double tapant, ensuite, vous pouvez raccrocher à l'appel. Donc, voilà, il suffit simplement de double taper sur vos écouteurs pour répondre ou raccrocher à un appel. La huitième astuce que je vais vous donner, et bien, c'est comment vérifier le niveau de batterie de vos Airpods. Alors, vous le savez, il est possible de le faire, et bien, je vais vous le montrer dans les widgets, mais il est aussi possible de savoir le niveau de batterie par Airpods. Donc, des fois, le niveau n'est pas le même en fonction de la droite ou de la gauche. Alors, vous connaissez sans doute, pour savoir le niveau de batterie de vos Airpods, et bien, tout simplement, vous ouvrez la boîte à côté de votre iPhone, et on vous donne le niveau de batterie des écouteurs et de la boîte. Mais cela n'est pas pratique lorsque vous portez les écouteurs, ou vous avez votre boîte dans la poche. Alors, pour ce faire, si vous souhaitez avoir le niveau de batterie quand vous utilisez les Airpods, et bien, je vais vous montrer comment, avec le centre de widget à gauche, lorsque vous faites un tourné vers la gauche, comment avoir, tout simplement, cette option, qui va vous permettre d'avoir, et bien, le niveau de batterie tout le temps, en fait, tout simplement. Et bien, en haut, en bas du centre de contrôle, vous avez un petit bouton modifié, vous appuyez dessus, et ici, tout simplement, vous allez ajouter, et bien, batterie. Voilà, il est dans plus de widget, vous appuyez plus, et vous ajoutez batterie. Et ici, vous avez le niveau, et bien, de charge de votre iPhone, et le niveau de charge des Airpods, et du boîtier d'Airpods. Alors, je vais vous donner une dernière fonctionnalité qui est plutôt sympathique, et bien, c'est comment savoir le niveau de charge par écouteur. Alors, souvent, vous me le demandez en bas de mes vidéos, comment tu fais pour avoir le niveau, et bien, de chaque écouteur, car vous pouvez ne pas avoir le même. Alors, pour ce faire, il suffit simplement d'enlever un des écouteurs, et vous allez avoir, tout simplement, le niveau de batterie par écouteur. Ici, vous allez avoir la droite et la gauche. Donc, vous en mettez un dans la boîte, et vous gardez le deuxième dans la main, et comme vous pouvez le voir, ici, on a les deux à 100%. Lorsqu'on le remet dans la boîte, on a, tout simplement, le niveau de batterie des deux écouteurs, et non plus d'un. La neuvième astuce que je vais vous donner est plutôt une bonne astuce, car elle va vous permettre, et bien, de connecter plus facilement et automatiquement vos Airpods à votre Mac. J'entends beaucoup de personnes me dire, ah, j'arrive pas très bien à les connecter. À chaque fois, et bien, je perds 10-15 minutes à connecter ces Airpods à mon Mac. Et bien, avec cette solution, ils seront connectés automatiquement. Alors, si vous souhaitez vous connecter automatiquement avec vos Airpods sur votre Mac, et bien, vous ouvrez l'assistance Bluetooth de votre Mac, et lorsque cela est fait, et que vous êtes connecté avec vos Airpods, vous avez dans les options, et bien, tout simplement, la possibilité de faire détection automatique des oreilles. Et ici, comme vous pouvez le voir, et bien, ça va détecter vos oreilles, et vous connecter automatiquement vos Airpods à votre Mac. plutôt pratique lorsque vous utilisez souvent votre Mac avec vos Airpods. La dixième astuce que je vais vous donner, c'est la meilleure astuce à mon sens, c'est comment changer le nom de vos Airpods. Car quand vous êtes dans des lieux publics, et bien, c'est le nom de votre iPhone. Donc, je vais vous montrer comment changer ce nom, au moins. Et bien, vous ne serez plus avec le même nom. Lorsque vous êtes dans un aéroport, dans un métro, enfin bref, dans un lieu public, et bien, le nom de vos Airpods s'affiche. Alors, ce n'est pas bien pratique, et si vous souhaitez le modifier, et bien, c'est possible. Alors, pour ce faire, il va falloir aller dans les réglages de votre iPhone. Donc, comme d'habitude, dans les réglages Bluetooth. Ici, on se retrouve dans les réglages Bluetooth. Et lorsque c'est fait, et bien, vous allez connecter les Airpods à votre appareil. Vous allez avoir un oui. Et ici, on peut, et bien, avoir changé le nom. Airpods de Arturban Street. Et si, ici, je mets Airpods de Artben. Terminé. Et bien, tout simplement, mes Airpods vont être les Airpods de Artben, maintenant. Et donc, les gens dans le métro, dans les aéroports, verront cela. Alors, si je les mets, tout simplement, dans la boîte, on va voir tout de suite. Le nom a changé. Vous voyez ici, Airpods de Artben. Donc, voilà la solution pour changer le nom de ces Airpods. Allez dans les réglages et changez le nom, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez pu, et bien, avoir des nouvelles astuces, fonctionnalités sur ces Airpods. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer aux nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501